Ces tours guettent l'horizon depuis des siècles. Au sommet de cette falaise surplombant la Méditerranée, la forteresse de Torres del Cala défie le temps. Mais elle connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à de colossaux travaux de restauration. L'âge et l'origine de cette fortification ont pourtant longtemps été incertains. Le monument datrait du XVIe siècle et aurait été édifié lors de l'occupation ibérique. Un point de vue âprement défendu par les Portugais qui ont bien longtemps revendiqué la paternité de Torres del Cala. Mais les fouilles réalisées ont dévoilé une toute autre version. Pour le chercheur à Noiracoa, l'origine du monument n'est plus à démontrer. La maire est très importante. A cause de la maire est un peu plus de l'amnésie. Le monument n'est plus à 10, ce qui est un peu plus de la maire. La maire est un peu plus de l'amnésie. Et si on a fait la guerre dans l'Andalus, on peut s'assurer la guerre dans l'Andalus. On peut s'assurer que les fides dominants vont s'assurer la guerre et les guerres de l'Empire. On peut consulter la partie nord du Royaume et de l'Empire. Comme cette forteresse bâtie sous les ordres du sultan Nasser ibn Ya'kob al-Muahidi, de nombreuses eaux de fortifications ont été érigées sur cette façade méditerranéenne. Après avoir longtemps servi de rempart, Torres del Cala est passée entre les mains ibériques. Au XIXe siècle, sous la houlette du général et gouverneur espagnol Villajordana, la forteresse est devenue une place stratégique pour le contrôle de la Méditerranée. Aujourd'hui, les ambitions guerrières de Torres sont bien loin derrière. Le monument trône paisiblement au sommet de cette falaise, au cœur du parc national d'Al-Hussema. Grâce aux travaux de réhabilitation effectués dans le strict respect des anciennes techniques architecturales, ce patrimoine est désormais prêt à rembrasser sa nouvelle vie. Les images qui ont appris des visites de la Méditerranée, ce qui a été réalisé par des visites de la Méditerranée, ce qui a été réalisé par des visites de la Méditerranée. C'est une richesse naturelle très importante. Les circuits de randonneurs sont sur place. Les oiseaux ont une voie de disparition. Les oiseaux ont une réputation très très importante. Les oiseaux sont proches de la forteresse de l'Etat. Ils ont à la fois l'écrivain et l'écrivain, l'écrivain et l'écrivain. Servant autrefois à prévenir l'arrivée d'éventuels assiégeants, la fonction de l'une des tours a aujourd'hui été détournée. Elle abrite désormais un vaste observatoire pour surveiller les allées et venues des nouveaux conquérants. Ces oiseaux migrateurs qui sillonnent ses cieux et invitent au voyage. ... ... ...